Bonjour et bienvenue sur Moto80 pour une nouvelle vidéo alors aujourd'hui j'ai troqué mon cuir et mes bottes pour une tenue de hipster puisque je suis au Pure & Crossed Festival qui est un festival custom alors habituellement c'est un festival qui a lieu en Allemagne dans la région de Berlin ici c'est la première année où il s'exporte et on est donc près de Amsterdam donc je vous propose qu'on passe un petit tour moi j'ai déjà repéré un petit peu les belles bacanes qu'il y avait à vous montrer on va essayer de trouver l'un ou l'autre préparateur pour qu'ils nous expliquent son laitier comment on transforme une moto en en oeuvre d'art on est parti qui dit festival custom dit forcément lifestyle alors on est ici chez un barbier à l'ancienne et je vous avoue que j'ai bien envie d'aller sur ce siège pour passer entre leurs mains expect à côté ça on a énormément de petits stands comme celui-ci on trouve un petit peu de tout mais forcément beaucoup de d'équipements néo rétro on va dire alors parmi les exposants je vous ai niché un petit stand qui vient de Belgique et qui propose des produits assez sympa donc on va aller voir ces jeunes gens si on peut les déranger salut salut est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que sont tes produits je vois ici qu'il y a derrière toi on a un jean traditionnel j'ai l'impression qui est complètement déchiré et tu as derrière donc c'est sous vêtements on peut dire qui sont anti abrasif donc le concept est assez simple l'idée c'est de pouvoir porter n'importe quel vêtement au dessus d'une couche qui est résistante à l'abrasion et aux impacts ça permet de transformer tous ces vêtements en combinaison de moto ou en vêtements de moto donc on va être protégé pour la glissade et les impacts avec les coques qu'on va mettre à l'intérieur on démarre à 99 euros pour la version de base mais sur le milieu de gamme donc le pantalon jaune qui est le produit le plus vendu on est à 159 euros hors protection je ne sais pas Alors ici, on a une de mes favorites, je dois dire. Une IT Racer, complètement modifiée, avec de nombreuses pièces en carbone. Voilà. Et vous avez même, je vais vous montrer ici, jusqu'au sabot moteur en carbone. Voilà, très très belle machine. En fait, c'est une machine qui a été réalisée par une, on peut dire, une chaîne de dealers hollandaise, qui s'appelle Motoport Goes. Et donc, ben voilà, on a quand même ce résultat qui est juste splendide. Ça faisait déjà quelques années qu'on pensait à organiser un festival de ce type chez BMW. Comme vous le savez peut-être, la première émission de Pure ReignCrafted a eu lieu à Berlin. L'idée derrière cet événement, c'est simplement de rassembler l'authenticité de la musique, de la moto et des préparateurs, le tout en un même lieu. Au final, la moto n'a qu'une place secondaire. Mais on n'est pas ici pour faire la biologie de la marque BMW. On veut juste fêter la moto et son mode de vie. Quand on a lancé la 90 en 2014, on ne s'attendait vraiment pas à un tel succès. Aujourd'hui, on voit des 90 partout et de nombreuses d'entre elles ont été modifiées par leurs propriétaires. C'est vraiment une base magnifique pour le custom. Côté nouveautés, on a récemment mis sur le marché la 90 bar 5, qui vient compléter la famille 90. Mais je peux vous dire qu'il faut vous attendre à ce qu'on continue sur notre lancée. Je ne vous dirai pas quoi, mais soyez-en assurés, l'histoire va continuer. Sous-titrage ST' 501 Une autre moto que je voulais absolument vous montrer. Ce n'est pas pour la rouille qui est autour, rassurez-vous. Mais je voulais absolument vous montrer ce réservoir, qui est complètement dingue. En fait, c'est une moto qui a été construite par Nigel. Et qui est ici sur le stand de Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Alors, vous allez vite comprendre, Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Puisque, on n'a pas du tout le même rendu de chaque côté. Alors en fait, Dr. Jekyll et Mr. Hyde est une société qui fabrique des pots d'échappement. Alors, rien de bien nouveau, vous allez me dire. Et vous avez raison. Sauf que, vous avez ici, sur cette moto, un petit bouton. Qui est juste ici. Et qui vous permet, grâce à un petit ordinateur qui est logé sous la selle, De pouvoir ouvrir et fermer une valve qui se trouve dans le pot. Donc, avec la valve fermée, vous avez quasiment le son d'origine. Et puis, quand vous l'ouvrez, pas besoin de vous faire une photo. Donc, ce sont des pots qui sont homologués. Et qui se vendent un petit peu partout à travers le monde. Chez des dealers spécialisés. Au détour des stands, on trouve des choses vraiment surprenantes. On reconnaît tout de suite le fameux boxeur BMW. Mais attendez, vous n'avez pas tout vu. Vous avez déjà vu une BMW comme ça, vous ? Et si cet événement est principalement dédié au monde du custom, On trouve vraiment des réalisations qui sortent tout droit du futur. Comme celle-ci. Ici, on est sur une base de 90 Scrambler. C'est une moto qui a été fabriquée, Ou plutôt assemblée par Moto Fabrica. Encore une très, très belle réalisation. Donc là, on est sur une 1250 RS, en fait. Ce qui était complètement modifié. Bon, vous avez eu un aperçu de mon accent anglais. Je ne vais pas vous faire étalage de mon accent allemand. Je vous laisse lire par vous-même le préparateur. Là, on est vraiment sur un très, très gros travail. Et je serais bien curieux de la voir faire un 400 mètres arrêté. Alors ici, vous avez une machine qui est tout à fait exceptionnelle. On dirait qu'elle sort du futur. Et en fait, on n'est pas si loin de la vérité. Puisque le moteur que vous voyez ici est le tout nouveau boxeur BMW qui va cuber 1800 cm3. Ici, bien sûr, on est sur une réalisation qui était faite au Japon. Donc, si je ne dis pas de bêtises, Custom Works Zone qui a réalisé ça. Et donc, qui a mis dans ce châssis le tout, tout nouveau moteur BMW. On devrait pouvoir enfin voir ce que vaut ce moteur au second semestre 2020. Puisque BMW va nous sortir normalement une moto complètement dans le style Custom. Histoire d'aller chasser un petit peu sur les terres de Harley. Bon, c'est quand même un gros, gros marché. Et ce n'est pas étonnant qu'une marque comme BMW s'y intéresse. Donc, a priori, on devrait retrouver une moto de ce style hyper épurée, hyper rétro. Et il se pourrait bien que ce petit modèle trouve assez rapidement sa clientèle. Ici, vous pouvez voir une BMW R100 de 1977 complètement modifiée. La ligne d'échappement et les cylindres ont été entièrement revues. On leur a adjoint un 4 soupapes à la place de 2 sur le moteur d'origine. On a aussi rabaissé l'avant et l'arrière. On a changé les amortisseurs et la fourche en optant pour des éléments bien plus récents. On lui a également greffé des LED à l'avant et à l'arrière. Et nous avons opté pour des guidons passelets pour apporter un look vraiment café-raisseur. De ce côté-ci, vous pouvez voir un échappement 2 en 1 entièrement réalisé par nos soins en pie cuts. Sous-titrage Société Radio-Canada